Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? C'est un noyau complètement tordu, qui ne correspond pas du tout à toutes les photos que je vous ai montrées. Et c'est un noyau double. Alors là, ça a été, par rappel, on était en vacances en Bretagne avec ma femme, on s'est dit « Ouh là là, qu'est-ce qui va se passer ? » On a contacté un peu toutes les instances pour savoir ce que ça allait changer. On a pris une réponse tout de suite, on dit « On va réfléchir. » « Ah oui, on va réfléchir. » Et puis, en fait, ça ne va pas poser trop de problèmes. Alors voilà, je vous ai mis cette photo pour comparer la taille de cette comète sur laquelle on veut se poser par rapport aux comètes qu'on a déjà imagées par des missions spatiales. Les anciens se rappellent en 1986 la comète de Halley, ceux qui ont des cheveux blancs doivent se rappeler. C'était une des premières missions de l'Agence spatiale européenne. On a envoyé, à la rencontre de la comète de Halley, ça a été une très belle rencontre, d'ailleurs trop belle, puisque les éjections de la comète ont cramé la caméra. Oui, mais la mission elle-même a pu continuer et on a été vouloir une autre comète après. Donc voilà encore la taille de Halley et la taille de Temple 1. Vous avez entendu parler de l'émission d'Ibine, Pâques, etc. Donc elle était un peu là, mais voilà. Celle-là est intéressante, ça peut mettre un clé, parce que c'est une des dernières analysées, vous voyez, 2010. Et on s'aperçut sur celle-là que justement le rapport D sur H de thérium-hydrogène, c'était exactement le même que celui des océans terrestres. Alors là, c'est pour ça qu'on attend avec impatience le désurage de la comète 67P. Alors voilà, on a des photos de plus en plus performantes. Alors, on voit bien cette comète en deux parties. On a dit la tête et le corps. Et cette partie-là, au centre, c'est une partie qui a l'air de dégazer beaucoup. Elle est beaucoup plus souple au point de vue terrain, mais peut-être plus dangereuse. Donc voilà d'autres photos. Vous voyez, ça, c'est de ce côté-là, puis de ce côté-là. Voilà, ça ressemble. Alors, on est en orbite. On est en orbite autour de la comète le 6 août. Voilà, on commence à avoir des images un peu plus détaillées. Alors, on commence, on est à une centaine de kilomètres autour, et puis on se rapproche de plus en plus. Voilà, on voit la tête, le corps, la zone de jonction. Et vous voyez, en poussant un peu le réglage de la photo, on voit l'évaporation ici, dans cette partie centrale. Et c'est un peu cette évaporation que l'on craint. Parce que, évidemment, si on se pose là, danger. C'est évident. Si Rosetta tourne autour de cette partie-là, peut-être danger, s'il y a des particules. Donc, il va falloir faire attention. Alors là, je vous passe toute une série de photos. de plus en plus précises, donc assez tortueuses. On ne sait pas bien, les scientifiques ne savent pas bien si cette comète s'est formée, ces deux morceaux qui se sont collés, ou si c'est un gros morceau dont le centre, la partie centrale, s'est évaporé. Vous comprenez ? Donc, on ne sait pas encore. C'est pour ça que ça va être intéressant de se poser dessus. Voilà, tout un tas de montages photos. Alors, au début, on a commencé à essayer de faire une cartographie un peu plus précise du noyau de cette comète. Alors, il y a eu des bonnes nouvelles. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est qu'elle est en deux parties. Mais la bonne nouvelle, c'est que la rotation, et comme il dit, la rotation de la comète sur elle-même est saine. C'est-à-dire, elle n'est pas chaotique. C'est-à-dire, elle tourne, elle tourne comme ça. D'ailleurs, on voit, on tourne autour de cette action. Enfin, l'axe vertical, elle est là. Et on a commencé à mettre des couleurs sur cette maquette, sur ce modèle. Le rouge étant les zones ensoleillées. Parce qu'on a besoin de luminosité, pourquoi ? Pour charger les batteries. Les bleus, c'est les zones d'ombre totale, etc. Voilà. Alors, ça, c'est quoi ? Alors, la DLR, ben voilà, le modèle, on le fait tourner. La DLR, ce sont nos amis de l'agence spatiale allemande. C'est eux qui ont en charge l'atterrisseur. L'orbiteur, c'est plutôt les Français. L'atterrisseur, ce sont les Allemands. C'est la Mercedes des attirrisseurs. Alors, vous voyez, là, on a simulé la rotation. On photographie sous tous les angles. On a, en fait, très peu de photos de la caméra. La caméra principale, c'est Osiris. Vous voyez, je l'ai marqué, Osiris. Et Osiris, c'est piloté par les Allemands. Et ils ne donnent pas de photos. Ou très peu. Ils avaient promis d'en donner une par semaine. Et même avec une par semaine, on ne les a pas. On est obligés de se plaindre. Heureusement, il y a une deuxième caméra qui s'appelle la NAVCAM, la caméra de navigation, qui a un plus grand champ. Et qui, elle, nous donne des photos et qui n'est pas sous l'emprise de nos amis allemands. Voilà, une belle photo par la caméra de Philae où on voit la comète dans le fond. Vous voyez ici ? Et, bon, les panneaux sommaires, bien entendu, ça a été un peu trituré pour augmenter les contrastes. Et la présélection commence. Donc, une fois qu'on a été à 30, 40 km du noyau, on va calculer, on va essayer de déterminer des endroits possibles d'atterrissage. Alors là, bon, ils se battent. Ils se battent tous entre eux. Et on en a déduit 5 sites que vous voyez ici. Alors, donc, sur la tête, on voit les... Sur la tête qui est là aussi, on voit B, J et I. Et sur le... sur le pied, ou sur le corps, A et C. Évidemment, on évite la partie... la partie centrale. Alors, ils ont gambergé pendant... pendant plusieurs semaines là-dessus. Et... Voilà la position des sites sur le modèle. Et on a été convoqués, on a été invités à Paris, au siège de l'ESA, pour nous dire, nous donner le choix du site. Alors, il y avait tout... Il y avait tout le gratin de la mission. Vous voyez ici. Le français Jean-Pierre Bibri, que vous connaissez peut-être. Ça, c'est le salaud qui s'occupe de la caméra Osiris et qui ne nous donne pas assez de photos. Voilà. Bon, il faudra couper ça. Bon. Et le site qui a été choisi, c'est J. Sur la tête de la comète, moi, je trouve que c'est... c'est pas extraordinaire, parce que de là, on va rien voir d'autre. Alors, évidemment, il est très ensoleillé. Il est très ensoleillé. Il est là. Il est à ce niveau-là. Je trouve qu'on aurait pu prendre quelque chose. Alors, il y a un site... Ça, c'est le site principal. Et le site secondaire, c'est... C. Je reprends... Je reprends... Qui est, au contraire, qui est là. Donc, au moment, c'est le site J que vous voyez ici. Voilà. Donc, c'est en principe, à ce niveau-là, qu'on devrait poser l'atterrisseur. pas oublier que la tête, cette tête-là, elle fait 2 km. Et l'ellipse, l'ellipse d'atterrissage, c'est 1 km. Hein ? C'est... Il va falloir bien viser. Bon. Eh oui, eh oui. Allez-y, allez-y. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. On va laisser la jeter. Et c'est à peu près là, vous voyez, qu'on va essayer de se poser. Alors, voilà une vue du relief. Ça, c'est donc le site d'atterrissage principal. Et vous voyez ici, le relief. En rouge, c'est donc les abrupts. Vous voyez cette zone-là, ça correspond à cette zone-là. Donc, il va falloir quand même... Il va quand même falloir faire un peu attention. Voilà. Ça, c'est une photo que j'ai prise hier soir. Il y a des falaises... Pardon ? Il y a des falaises très... Il y a des falaises assez abruptes. Bon, ça, ça fait 2 km, en gros. Donc, on n'a pas tous les détails, mais il va bien falloir prendre des risques. Et on va voir comment on peut essayer de bypasser un peu tous ces risques. Voilà les dimensions exactes du noyau de cette comète. C'est mesuré. Et voilà ce dégazage de la partie centrale que l'on voit ici, qui, pour le moment, n'est pas gênant, mais on ne sait jamais. L'atterrissage va se produire au même devant que l'on parle. Donc, le site... Ça, ce sont tous les critères qui ont permis de choisir le site d'atterrissage. Et qu'est-ce qu'on va faire ? Ce qu'on va faire au point de vue expérience scientifique quand on va se poser ? On va étudier la structure, bien sûr, le champ magnétique, mais il n'y en a certainement pas. Bon, l'imagerie... Alors, dès qu'on va se poser, on va faire un panorama à 360 degrés. Et une partie des caméras va fonctionner en mode 3D. Donc, on aura une photo stéréo du sol. Étude de la pression gazeuse, du dégazage, les poussières, la composition du sol, avec le forage, etc. Bon, et le plus important, y a-t-il une chimie organique ? Donc, voilà, aussi une photo un peu surex pour voir l'éjection. Et ça, c'est ce qu'on voit de Terre. Ce qu'on voyait de Terre il y a un mois, en gros, la comète vue par des observateurs terrestres. Alors, qu'est-ce qu'on a appris de ce premier contact ? La rotation du noyau semble stable. Ce que je vous ai déjà dit, c'est très important. C'est très important pour calculer la trajectoire pour se poser. Le sol semble recouvert d'une sorte de rigolite. Le rigolite, c'est de la poussière. Donc, ils ne sentent pas que ce rigolite, c'est ce qu'il y a à la surface de la Lune. Vous savez, quand on s'est posé sur la Lune, avant de se poser, la grande question pour les Américains, c'est est-ce qu'on va s'enfoncer de trois mètres dans le sol ? Ou pas ? C'est pour ça que les Américains avaient envoyé la série des surveilleurs qui se sont posés et on a vu que ça ne laissait qu'une empreinte de quelques centimètres dans le sol. Moi, ce que je dis toujours à chaque collègue qui nous fait une conférence là-dessus, ils auraient dû demander aux Français parce que nous, on le savait, on y a été 15 ans avant les Américains avec Tintin. Et le capitaine Haddock et le tourne-sol, tout ça, ils ne se sont pas enfoncés. Bon, ben, ils nous l'auraient demandé, ils auraient gagné du temps et de l'argent, mais bon. Voilà. Bon, petite boutade. Bon, la température au sol, c'est très bien. Alors, comment va se passer l'atterrissage ? Ben, c'est pas tout à fait comme ça, mais presque. Alors, on va lancer, on va lancer Philae sur la bonne trajectoire, donc il va bien falloir calculer la trajectoire, le lancer avec une certaine vitesse et en fait, c'est un trajectoire balistique. Donc, au début, on pensait à lancer Philae à un kilomètre d'altitude et au début, ce qui était prévu au tout début de la mission, enfin, disons, au mois d'août, ce qui était prévu, c'était une descente qui durait deux heures. À l'ESA et nos amis allemands, ils ont eu peur et ils ont pensé que c'était trop, vu la forme trop tarabiscotée de la comète, ils vont lancer à partir de 10 km ou 20 km d'altitude. La descente va prendre 7 heures. Ben oui, il n'y a pas d'attraction. Et puis, c'est balistique. Alors, on va lancer, comment on va lancer ? Ben, il y a des petites vis calibrées qui vont pousser avec une certaine vitesse plus ou moins grande et si ça ne marche pas, et si ça ne marche pas, il y a un ressort. On peut déclencher un ressort pour le lancer, mais ça va quand même mettre près de 7 heures pour descendre. Et c'est balistique. On ne peut rien faire. Si on s'aperçoit qu'elle va louper la comète, c'est perdu. Et au contact, petite fusée qui va la pousser, les harpons, deux harpons qui vont se fixer en sol et les vis que je vous ai montrées au pied. Donc, on espère que ça ne va pas s'enfoncer de trop. Si ça s'enfonce de trop, eh bien, tous les instruments vont être dans la poussière. Alors, il y a quelque chose de bien quand même. Nos amis allemands, ils ont bien calibré le train d'atterrissage. Même sur une pente de 30 degrés, on ne va pas se casser la figure. Alors, voilà, on va s'approcher. Vous voyez, actuellement, on est dans des mouvements comme ça. Maintenant, on est sur 20 kilomètres, je crois qu'on est à 30 kilomètres en ce moment et on va essayer de s'approcher à 10 kilomètres. Alors, et voilà, donc, la cerise sur le gâteau, l'atterrissage, pendant très longtemps, c'était prévu le 11 novembre. Je ne sais pas s'ils m'avaient entendu, enfin, ceux de Vegard savent, vous avaient dit que nos amis allemands n'aiment pas la date du 11 novembre. Je ne sais pas trop pourquoi. Eh bien, comme c'est eux qui décident, ça sera le 12 novembre. Voilà. Il est bien embêté, on avait réservé la cité des sciences pour le 11 novembre, il a fallu tout, enfin, je vais vous expliquer. Bref, on l'a, on l'a, le 12 novembre et à 8h30, à 9h35, heure de Paris. Et l'atterrissage devrait se produire vers 17h, heure de Paris. Si on décide d'utiliser le site de secours, ça change légèrement l'orbite, ça sera un petit peu plus tard. Voilà la séquence d'atterrissage. Là, vous avez des choses qui ne sont pas diffusées dans la presse. Je peux vous le dire. C'est donc, on donne le go, T0, c'est le moment où on sépare Philae, d'accord, c'est la séparation. C'est pareil, je ne peux plus. Moins 11, donc, moins 11 heures, on donne le go, no go, on y va, on n'y va pas. On commence à, on va envoyer les télécommandes. Donc, à T0, on sépare Philae, donc, on va, en fait, éjecter Philae, par l'arrière et, bon, Rosetta va filmer, va filmer, ensuite, va se tourner, va filmer tout ça. Philae va aussi filmer tout ça et au bout de cette heure, on devrait se poser le premier panorama, une demi-heure après, on devrait recevoir le premier panorama. Tout de suite, on fait une photo du premier panorama. Vibring, il va travailler comme un fou, là, il va nous donner le premier panorama, une demi-heure après et on va commencer à faire des mesures scientifiques. voilà les animations de l'ESA sur l'atterrissage. Alors, vous voyez, Rosetta avance et va lâcher Philae, par l'arrière. On va déployer les patins d'atterrissage, les antennes de tous les instruments et au bout de cette heure, on va se poser. Paf ! Vous voyez, les deux fils rouges, c'est les harpons. On se pose, on se fixe, on envoie les harpons et les patins et les patins d'atterrissage blocs. Vous avez peut-être remarqué que cette partie-là, au moment de l'atterrissage, est montée sur ressort et donc va amortir le choc. Et en plus de ça, elle peut tourner. Alors, ils font ça vraiment que si c'est nécessaire parce que ça n'a pas été testé depuis dix ans. Donc voilà, là, on fait le premier panoramique. Tous ces petits points-là, c'est les caméras. Et vous voyez le panorama qui se construit en dessous. Ça va être formidable. Ça va être extraordinaire. Alors là, c'est le premier stéréo. On va faire aussi en stéréo. Et on commence à analyser. Alors, il y a un microscope aussi. Là, je pense que c'est le microscope qu'on a vu. Et puis, on va faire des trous. On va analyser une partie du sol. Vous voyez, on peut tourner en plus. Là, ils ont vraiment la trouille, les Allemands. Je ne sais pas s'ils vont faire tourner. Ils feront vraiment à la fin de toutes les expériences. Vous savez, dix ans dans le froid spatial, ça ne doit pas aider. Je sais bien qu'il y a des lubrifiants extraordinaires à notre époque. Voilà, on peut monter et on va analyser par exemple la conductivité ou la résistance du sol, etc. Intéressant, dans un mètre cube. Combien de temps savait venir sur terre, la réponse ? Je crois que c'est une vingtaine de minutes. Un 25 minutes. quelque chose comme ça. Alors, les instruments importants, il y a des chromatodes en phase gazeuse qui vont permettre de déterminer la composition exacte des éléments à mesure des gaz. On veut essayer de comprendre la géochimie, l'hydrogène, le carbone, etc. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà l'architecture un peu compliquée de tous les fours. Il y a un carousel avec, c'est assez quand même extraordinaire, il y a un carousel équipé de 26 micro-fours. Dans chacune de ces petites cellules, on va pouvoir faire 26 expériences et analyser, faire une moyenne ensuite. On chauffe les échantillons à 800 degrés, etc. Vous savez, si la moitié du quart du tiers de ça fonctionne, c'est formidable. D'ailleurs, même si Philae se crache, Rosetta est un énorme succès puisqu'à présent avec tout ce qu'on a appris, il ne faut pas oublier ça. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes invités à voir en direct l'atterrissage de Philae sur la comète. C'est donc moi-même avec Gilles Davidovitch, nous sommes de la Société Astronomique de France, avec UniverScience, c'est-à-dire la Cité des Sciences, et maintenant avec le CNES, on sera sur scène et on fera les guignoles un peu pour vous amuser, mais rassurez-vous, il y aura une vingtaine de scientifiques sur scène, de scientifiques de la mission. On aura des liaisons avec Darmstadt qui est le centre de contrôle. On aura des liaisons avec Toulouse aussi, où c'est le siège du CNES pour la mission. Donc, je vous invite, le 12 novembre, à la Cité des Sciences, à partir, alors l'heure exacte, il faudra voir sur mon site, sur mon site internet, quelle heure exacte, ça sera en début d'après-midi, vers 15h30, 16h, je vous conseille quand même de venir une heure ou deux avant, vous voyez, pour Mars et pour Titan, on avait 4000 personnes, l'auditorium n'a que 500 places, je crois, mais non, on va pas te dire, on a réservé la grande salle d'accueil et ils vont retransmettre la manifestation sur le grand écran de la salle d'accueil, amener sandwich et matelas pneumatiques si ça se prolonge. Là, vous voyez, la photo, c'est, oui, l'heure de Fénix en mai 2008, ça va être, ça va être super. 12 novembre, donc tout ce que j'ai pu dire à propos du 11 novembre, c'est pas le 11, c'est le 12. Voilà. Alors, on a le temps de parler un peu de ce que c'est le comète, maintenant, je peux pas vous en dire beaucoup plus sur Rosetta parce que, maintenant, c'est les lois de la mécanique céleste, on va attendre. Le seul danger qu'il pourrait y avoir, c'est que la comète, progressivement, devienne encore plus active. Alors là, il faudrait probablement prendre une décision et de se poser as soon as possible. Voilà. Ça, ça dépend pas de nous pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'une comète ? Vous allez me dire, j'aurais dû commencer par ça. Eh bien, vous savez que, de temps en temps, on voit le passage de choses comme ça dans le ciel. Alors, on va essayer de partir. Pour ça, il faut refaire un peu l'histoire du système solaire. Notre système solaire est situé dans un ensemble d'étoiles. Comme je le dis toujours, les étoiles, c'est comme les êtres humains. Ça vit en groupe. Et le groupe, ça s'appelle une galaxie. Et notre galaxie a un nom, elle a un nom. c'est la voie lactée. Alors voilà, on est situé dans la voie lactée, dans un bras de la voie lactée, ici, pas trop près du centre où c'est pas bien et pas trop loin où ça serait vraiment trop trop froid. Donc on est, en fait, on est à la bonne place. Qu'est-ce qui vous fait rire qu'on soit à la bonne place ? Mon cher Didier, tu pourrais aussi photographier un peu notre public, notre sympathique public. Qu'est-ce que t'as un bel appareil photo ? Alors voilà, voilà, nous on est là, on est dans ce qu'on appelle le système solaire. On tourne autour d'une étoile tout à fait ordinaire. bon, elle n'est pas ordinaire pour nous puisque c'est la nôtre, mais c'est le soleil et on est en fait la troisième planète. On est par là, on est tout près du soleil. On est, vous voyez, c'est là, sur l'orbite bleue. Et en fait, notre système solaire possède huit planètes, quatre petites et quatre grosses en gros. Et il y a en plus de temps en temps. Vous voyez, vous voyez cette petite chose qui vient du fin fond qui vient de là-bas, du fin fond du système solaire qui s'approche qui s'approche du soleil. Alors au moment où ça s'approche du soleil, ça évapore quelque chose puis ça repart au fin fond du soleil dans le froid. Et bien ce sont ces objets-là qu'on appelle qu'on appelle les comètes. Alors bon, ça, ça vous explique comment est né le soleil, notre système solaire. On était tous au début une boule de gaz et de poussière. Ben oui, c'est pas très sympathique. Boule de gaz et de poussière. Mais il y a quelque chose qui est important. On a tourné, ça a tourné et en tournant, la gravité, c'est la force la plus fondamentale de l'univers. C'est ça. Quand ça tombe, ça tombe vers le bas. La gravité a fait que toute cette masse de gaz et de poussière s'est agglomérée. à une occasion, pourquoi ? On ne sait pas trop. Peut-être au passage d'une supernova, à l'explosion d'une supernova, hop, ça a poussé un peu tout ça et ça a commencé en condensant, ça a commencé à augmenter la température. En augmentant la température, ça a été tellement compressé dans le centre que des réactions nucléaires se sont déclenchées et hop, star esborn, une étoile est née. C'était le soleil. Alors autour de cette étoile, il y avait d'autres petits grains de poussière qui n'ont pas été agglomérés avec le soleil et qui se sont agglomérés entre eux. Ça donnait naissance aux planètes. Alors on pense qu'au tout début de la création de notre système solaire, il y avait beaucoup plus de planètes que maintenant. Notre ami Bernard Lelard, président de Vega, nous a expliqué ça il y a quelques mois dans une de ces merveilleuses conférences. Comment ça s'était mis en... quand ça s'était mis en... 22. Pardon ? 22. Oui. 22. 22. 22. 22. 22, là, les planètes. Bon, ça, je vous l'ai expliqué. Donc ça se met en... Je ne vais pas m'interader là-dessus. Tout se met... Quand ça tourne, ça va se mettre en disque. Ça va faire en un disque. C'est pareil. Le gars qui fait une pizza, il a une grosse boule. Puis après, vous n'avez pas remarqué, ça vient tout plat. Là, c'est ça. Voilà la pizza, la pizza solaire. La gravité en tourne, ce que je vous ai expliqué. Et il y a donc des planètes extérieures, des planètes intérieures. Voilà un petit film qui devrait vous montrer. Donc voilà notre système solaire de formation. Les toiles, le toile, le soleil, s'est déjà déclenché, s'est allumé. Et vous voyez, tous ces restes de la formation du système solaire, il y en a qui vont s'agglomérer pour donner des planètes, alors des petites, des grosses. Et puis il y en a qui ne vont pas réussir à s'agglomérer. Et bien c'est celle-là qui nous intéresse. Parce que ça, c'est la matière originelle. Elle ne s'est pas encore formée pour s'agglomérer, pour faire une planète, pour faire autre chose. Et c'est ça qui va donner naissance aux astéroïdes et aux comètes. Voilà. Donc quand les grosses planètes, quand les planètes se forment, ça nettoie toutes ces poussières qu'il y a sur l'orbite, ça les absorbe et ça va nous faire un système solaire, un système stellaire dans d'autres... si on parle de planètes et de l'extra-soleil. Alors, astéroïdes, comètes, météorites, quelle est la différence ? Bon. Eh bien, allez. Vous savez tout, je suppose. Les astéroïdes, eh bien ce sont des petits corps rocheux qui orbitent le Soleil et qui sont généralement, qui sont principalement entre Mars et Jupiter. c'est plutôt de la roche. Il n'y a pas peu de glace, c'est plutôt de la roche. Les comètes, ça va être au contraire. Ce sont des grosses boules de neige sales à propos, à partir du 14 octobre au Palais de la Découverte à Paris. Je vois qu'il y a des enfants ici, il faut aller au Palais de la Découverte, c'est génial. Au Palais de la Découverte à Paris, ils font des expériences tous les jours pour fabriquer une comète. Alors c'est facile à fabriquer une comète. Vous prenez un peu de neige carbonique, bon, vous n'en avez peut-être pas chez vous, vous prenez un neige carbonique, vous mettez de la poussière dessus, vous rajoutez un peu de Nutella, Nutella, pourquoi de Nutella ? Pour les organiques, vous mélangez tout ça et vous mettez ça devant un gros projecteur et puis ça déglace. Eh bien c'est une comète. Voilà. Après vous pouvez manger le Nutella. Alors, les météorites, les météorites, c'est des restes de pommettes qui viennent brûler dans l'atmosphère et ça fait ce qu'on appelle des étoiles filantes. Vous avez tous vu des étoiles filantes, je pense. Il y a des époques de l'année où on voit plus de météorites que d'autres par exemple au mois d'août. Ce sont les... Merci. 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 Alors justement, à cette occasion, je voulais juste vous dire qu'est-ce que c'est qu'une planète ? En fait, il y a eu plusieurs révolutions après, chez Kostrevaki, mais celle qui nous concerne, c'est en 2006, c'est une révolution astronomique. Parce que, à cette réunion de l'autorité astronomique internationale, l'union astronomique internationale, on a décidé que Pluton ne serait plus une planète. Aïe ! Alors là, je peux vous dire que nos amis américains n'étaient pas contents. Pourquoi ? C'est un Américain qui a découvert Pluton. Clyde Tombo, d'ailleurs, c'était même un paysan, je crois, un agriculteur au départ. Pourquoi l'agriculture mêlent un tout ? Mais pourquoi ? Il y a quand même une raison scientifique à ça, c'est que les instruments optiques se perfectionnent de plus en plus, si bien qu'on arrive à voir de plus en plus loin dans le système solaire et maintenant, on voit des corps au-delà de Pluton qui sont plus gros que Pluton. Ah ! Alors, ça veut dire qu'il y a une planète de plus. Bon, allez, hop, c'est plus neuf planètes, il y en a dix. Ah oui, mais alors un mois après, on en découvre encore un autre, onze. Si bien qu'on avait un gros problème, on ne savait pas quel était le nombre de planètes de notre système solaire. Alors, lors de cette réunion, ils ont décidé que, bon, à partir de Neptune, tout ce qu'il y a au-delà de Neptune, ce ne sont pas des vraies planètes. Et en fait, c'est un peu vrai parce que, bon, ce sont des corps qui ne sont pas énormes, qui ne ressemblent pas du tout aux voisines qui sont Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Ce sont plutôt des bouts de rocher, donc ce ne sont pas des planètes, c'est ce qu'on va appeler des planètes naines. Alors, bon, le nom n'est pas terrible, Dwarf Planète, on va dire. Bon. Alors, ils l'ont appelé comme ça. Qu'est-ce qu'ils disaient, Braïc, là ? Ah oui, quand on veut mettre quelqu'un au placard, on lui donne une promotion. Ah oui, ils l'ont appelé planète naine. Bon, alors, parmi ces nouvelles planètes qu'on a trouvées, c'était, il y avait Eris. C'est Eris qui a posé les problèmes parce que Eris est un peu plus grand que Pluton et il était beaucoup plus loin. Donc, il aurait fallu appeler Eris planète qu'on a découvert d'autres. Maqué, je ne sais pas comment ça se passe comme ça, Maqué, 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 Maqué ? Oui, pourquoi pas. On pourrait faire des efforts, moi, les planètes, quand même. Bon, alors, et ça, par contre, C'est un, c'est une, c'est un astéroïde de la ceinture d'astéroïde, c'est le plus gros avec Vesta. Donc ça, ce sont des planètes mêmes. Alors, la définition, qu'est-ce que c'est qu'une planète ? Alors, une planète, c'est un objet dont l'orbite, qui orbite autour du Soleil, il doit être suffisamment gros pour être sous forme d'équilibre hydrostatique, ça veut dire sous forme sphérique. On s'est aperçu qu'il faut au moins 800 km de diamètre. Un tout corps inférieur à 800 km ne sera pas sphérique, c'est plutôt des patatoïdes. Et il aura nettoyé l'espace autour de lui. Donc il aura pris toutes les poussières qui traînent. Alors qu'une planète naine, une planète naine, c'est un objet qui est aussi en orbite autour du Soleil, mais l'objet doit être aussi suffisamment sphérique pour avoir, suffisamment massif pour avoir une planète sphérique, mais il n'a pas nettoyé l'espace autour de lui et ce n'est pas un satellite. En effet, au-delà de Neptune, toutes ces planètes sont situées dans un... toutes ces planétoïdes ou planètes naines, pardon, sont situées dans un ensemble où il y a pas mal d'autres objets. Alors voilà, le nouveau système solaire. Donc on a huit planètes. À l'époque, on avait comme planète pleine Cérès, Pluton, et puis, comment c'est... Et ça, c'est nos amis.